Parce que si mon shoot à l'entraînement il est là, bah en match je t'explique pas, je vais shooter, je vais me gratter l'arrêt des fesses, je vais se sentir, se sentir caca, non voilà, faut se concentrer. Yo la famille, c'est le derby, c'est grosse vidéo, franchement je suis grave, grave content de faire cette vidéo là avec vous, c'est chaud, c'est pour ça qu'il y a personne qui me regarde. Ouais c'est le derby, on joue contre Salin, donc voilà c'est une équipe qui est juste à côté de chez nous, voilà d'habitude on va là-haut, on a du mal à gagner, parfois on perd le plus souvent là-haut. Mais là comme on est sur une bonne dynamique, vous avez vu dans l'épisode 1, on a gagné dans l'épisode 2, ben on a gagné, on est en route pour l'objectif qui est de monter en N2. Enfin ça c'est, voilà, moi c'est mon but, ça fait trop longtemps que je suis resté en National 3, pour vous réexpliquer je vous remettrai dans une vidéo mon parcours un petit peu pour que vous compreniez. Voilà donc j'avais joué en N2, on était monté en N1, on avait fait champion de France et puis je suis redescendu en N3 pour avoir beaucoup plus de temps de jeu et puis aussi avoir du temps pour mes vidéos. Donc voilà c'est un tout, mais là je suis chaud pour remonter en N2 et on va le faire ensemble, chaud que les gars on va le faire ensemble, franchement. Donc voilà, derby contre Salin, mettez-moi en commentaire tout simplement vous contre qui vous avez joué ce week-end, si vous avez gagné, ok ? Et si vous avez bien joué, voilà c'est important, je voudrais bien savoir, ça m'intéresse, moi je regarde tous vos commentaires donc il n'y a pas de soucis. Le petit like en même temps sur la vidéo et puis voilà. Et puis ceux qui ont activé la cloche de notification, cette vidéo là, vous ne l'avez pas loupé, vous n'êtes pas en retard, vous êtes au rendez-vous mes potes. Et puis je n'en parle pas à ceux qui sont déjà sur le serveur Discord, bon il y a le lien dans la description, vous êtes vraiment trop en avance, voilà. Donc vous avez vu dans la vidéo épisode 2, mes petits défauts qu'il y avait, donc oui j'ai allé au panier mais sur une contre-attaque, donc il y a eu 3 deuils en début de match, c'était une dinguerie, il y a eu des coupes à l'opposé, franchement sur ça, ça a été quelques petites prises de shoot, il y a eu des loupés. Voilà, donc cette semaine, je vais beaucoup plus me focus sur mon 1 contre 1, d'accord, parce que le fait d'avoir le ballon et d'attaquer direct, ça reste un facteur compliqué, j'aurais besoin d'apporter ça contre Salin, donc il est important pour moi d'aller travailler mon 1 contre 1, voilà. Tout le début de semaine, bon je ne l'ai pas mis, dites-moi aussi vraiment si ça vous intéresserait, vous en commentaire, je ne sais pas moi, je ne sais pas du tout. Mais voilà, lundi j'ai travaillé les jambes, le mardi j'avais entraînement, le mercredi j'ai retravaillé les jambes, donc à la salle de musculation, donc lundi, mercredi, salle de musculation, j'ai taffé ça dur, et puis voilà, pour avoir beaucoup plus de détente, plus me sentir mieux sur ma jambe qui a été opérée des ligaments croisés, donc là ça fait déjà maintenant 11 mois, donc voilà. Et puis là on est jeudi, et c'est tout simplement entraînement du coup, voilà. Donc vous allez voir, je vais essayer de percuter un peu plus, j'ai la crève un petit peu, donc j'espère que ça ne va pas s'amplifier jusqu'à l'entraînement, et je ne vais pas être tout mou parce que ça va vraiment, c'est vraiment compliqué après sinon de jouer tout simplement, mais bon, on verra bien comment ça se passe, en tout cas vous savez que je suis focus sur le 1 contre 1, vraiment aller attaquer sur jeu posé, il faut que j'apporte sur ça, c'est ce que j'apportais avant, et il faut que j'apporte encore plus comme ça. Donc voilà, c'est parti, on va à l'entraînement et on voit comment ça se passe. Et n'oublie pas, si tu es passionné de basket comme moi, tu adores le basket, et si tu aimes bien la petite télé-hérité sur moi que je te propose, bah alors c'est parti, on est passionné du basket, abonne-toi comme ça tu es sûr de rien louper. Bon, hier pour moi l'entraînement était très très compliqué, j'avais du mal à mettre dedans, j'étais fatigué, la crève, je ne sais pas, je suis tombé malade, voilà, il y a beaucoup de gens de mon équipe qui sont malades également, donc franchement c'est compliqué, en tout cas voilà, je voulais vous le partager aussi également, parce que voilà, je ne vais pas vous partager que quand c'est bien que machin, voilà, c'est vous suivez un peu ce que je fais bien avant mon match, un petit peu après, et puis voilà, donc quand ça va mal, il faut aussi que je le partage avec vous. J'ai pris donc dans la foulée directement rendez-vous avec l'ostéo aussi également, parce que le genou, je vois qu'il gonfle encore, j'ai des douleurs dans l'autre genou qui commencent à arriver, et ça souvent c'est à cause de ma posture et tout ce qui est, c'est le boulot de l'ostéo quoi. Donc je fais confiance à l'ostéo, là on va y aller directement, on est le matin, voilà, on va à l'ostéo, on va nous remettre bien, j'espère que je ne serai pas trop fatigué après, mais généralement ça me fait vraiment vraiment du bien, donc il n'y a pas de soucis. Alors let's go les gars, et j'espère que ça ira mieux aujourd'hui, j'ai pris quelques petits cachets et tout ça, et puis du repos et voilà. Donc ce matin c'est Ostéo, et je vous raconterai comment ça s'est passé, let's go ! Eh mec, comment s'est passé l'ostéopathe Jimmy ? Ça s'est bien passé, ça va ! Il s'est bien passé l'ostéopathe, ça fait plaisir ! Hier j'étais pas bien, j'étais déjà avec la crème, comme ça, tout le monde entraînement, je me prenais un coup, je décalais à 8h, et attends Coco, ça ne dure pas longtemps, j'ai fait un petit dodo, ça va mieux, un petit tostéo ce matin, donc j'ai bien fait de prendre un rendez-vous assez tôt. Là j'y suis allé, franchement ça m'a mis bien, je le sens, parce que je marchais déjà juste pour y aller, je me suis pris le bord de porte, parce que je marche, hop, et comme il y a un côté plus bancal que l'autre, je vire à droite, complètement ! Là je vais droit, là, tu vois, là, pélo, je vais droit ! En tout cas, voilà, il n'y a plus d'excuse, j'ai été prendre le petit ostéopathe, ça fait du bien ! Bon, ce vendredi-là, on va appeler Hugo, savoir tout simplement s'il est disponible pour venir me filmer, et puis s'il est chaud, je lui mette une petite pété à touquet, tu vois, pour la fin de vidéo, un peu ambiancé tout ça ! Voilà, c'est une ambiance plutôt festif ! Et puis en attendant, moi dans l'après-midi, en attendant la réponse d'Hugo, je vais aller envoyer tout simplement une clé USB pour un mariage, voilà ce que je fais aussi, sous ce nom-là, des vidéos d'entreprise, de la réalisation de clips, j'ai pu faire Michou, Inox, Babacam sur ma commise, c'est pour ça que vous me voyez aussi des fois avec d'autres Youtubers, mais je ne fais pas de vidéos avec eux, tu vois, je les filme plutôt ! J'ai fait la petite clé USB ici, avec une petite photo, pour alimenter l'autre compte Instagram, enfin bref ! Et puis là, tu vois, on fait des clips, on monte des clips et au calme, c'est ce que je fais les après-midi généralement ! Voilà, ça me permet de passer mon temps libre, tu vois, parce que souvent quand tu es basketeur, soit tu as un boulot, soit tu n'en as pas, ou soit tu entraînes les jeunes mais ils te laissent du temps libre ! Et puis moi, mon temps libre, j'utilise ça au mieux de jouer à la Play tous les jours ! Voilà, j'évite d'utiliser ce temps-là à jouer à la PlayStation quoi ! Alors mon gars, regarde, on en fait quelques petits effets, regarde ça, je kiffe ! Le petit effet là, il est mortel ! T'as kiffé la transi ? Oh là là, non, il va être dinguer ce clip-là, ça va être dinguer, enfin j'en ai fait plein ! Mais voilà, en tout cas les gars, voilà ce que je vais faire mon après-midi, on va se rejoindre juste après, puis ça va être kiffant ! La kiffant ! Je ne sais pas pourquoi je fais ça ! Et par contre, il faudra peut-être que je fasse un petit effort capillaire ! Mais on dirait qu'on m'a fait caca sur la tête, ça ! Clairement ! Ah vache ! La tignasse ! Arrêtez, lâchez moi ! Bref, allez ! Donc là, on va l'appeler, on va voir si Hugo répond ! Allez, c'est parti ! Le PQ ! Allô ! Ouais, Hugo ? Ouais ! Tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va ! Écoute, t'es chaud pour filmer cet après-midi, pour que j'explique un peu, tu vois, à YouTube, enfin les abonnés sur mon attaque, tu vois, les départs en 1 contre 1, tout ça, comment je vais pouvoir faire ça ? Parce qu'hier, j'ai pas eu le temps après l'entraînement, j'étais claqué, j'avais la crève et tout, et puis du coup, je veux faire une vidéo là tout à l'heure sur ça, comme ça, moi ça va me remettre un peu dedans, le fait de réexpliquer, puis eux également, ça peut les aider ! Ok, mais à la salle ? Ouais, à la salle, je pense qu'après, il y a les écoles, donc il faut voir vers quelle heure, mais voilà. Tu veux faire quoi, alors ? À l'entraînement de la 2 ou pas ? Bah à l'entraînement de la 2, non, je serai sûrement pas là, mais plutôt avant, vers, je sais pas, 13h30 peut-être ? Ok. Voilà, et après, bon, si t'es chaud, je peux toujours te mettre une branlée à tout quai. C'est ça, mec, il y avait déjà fait la suite, je sais rien. Euh, putain. Tu t'en es remis quand même ? T'as réussi à dormir ? Il y avait 10 nits, c'est moi qui a gagné. Oh, t'as menté, t'as menté ! Oh, tu me dis qu'il y avait une utopie, mec, c'est moi qui a gagné deux fois ! Écoute, écoute, je te dis, on va faire ça, je vais te mettre une branlée à tout quai, et au moins, on n'en parlera plus. C'est bon. C'est bon ? Ok. Allez, allez, comme ça, c'est carré, 13h30, alors. Ah, enfin, on va à 13h30 ? Ouais, 13h30, là-haut. Ok, ben, je viendrai chez toi avant. Bah, viens, viens, quand tu veux, si tu veux, viens là, si tu veux, tu veux que je fasse à manger, tu manges chez moi, si tu veux. Ah, je sais aussi, j'ai un truc à demander, t'as pas un truc pour déboucher un évier ? Oh, t'as fait caca dans l'évier, caca par serre. L'évier de ma salle de bain, il serre, là, il veut pas se vider. Ah, ouais ? Ouais, ouais, faut que je trouve un liquide, là, tu sais, qu'il débouche tout, là. Mais faut pas chier dans l'évier, là, gros. Je sais, mais non. Non, mais vas-y, viens quand tu veux, moi, je sais pas, j'ai pas de truc comme ça de déboucher un évier, mais on pourra passer au magasin et tout, et puis voilà. Mais bon, de toute façon, je le investisse, ça appresse pas, t'as pas piqué. Vas-y, vas-y, c'est carré, ben viens. Parce que lui, il mange des tacos, ça tire l'arrigo, il comprend pas pourquoi il est blessé, là, mais Hugo, Hugo, il faut manger correctement, je vais te faire un bon petit plat, les abonnés vont voir, ils vont kiffer. Mais la veille d'un match, il faut manger correctement. Enfin, Hugo, quoi, allez, let's go. Le mec est occupé. Il y a mon petit Hugo qui est arrivé, ça te dit quoi ? Gros, je t'ai fait un repas, je t'ai fait un repas, gros qualitatif. Tu sais que c'était pas prévu, tout à l'heure, je t'enregistrais, en fait, au téléphone, quand tu parlais de ton évier. Tu te doutais ? Tu te doutais ? Et du coup, je t'ai fait un petit plat, mon gars. Là, attends, ça, c'est des trucs à la pâte de crabe. Ça, c'est pâte de crabe, ça, saumon. Moi, j'ai eu du mal à le choper ce matin, mais vas-y, j'avais un beurre. Et là, avocat, ça, je l'ai fait moi-même. Guacamole, tu connais ? Et attends, et là, je te fais une dinguerie. Non, ça sortait la pizza. Hein ? Ça sortait la pizza. Ça sortait la pizza ? Non, je crois que c'est une pizza. Parce que la dernière fois, j'ai fait cramer un truc, je me suis resté endormi comme ça. Ouais, je te le jure, tu fais cramer des trucs. Mais gros, je m'endors, je fais à manger, je dis « oh, et je m'endors ». Et ça reste et ça craint. Hugo, l'opération, c'est quand ? Le 11 octobre. 11 octobre, les gars. Il avait déjà eu le ligament croisé lequel, déjà ? Le gauche. Le gauche, et là, c'est parti pour le ? Droit. Voilà, vu qu'il a gagné la collection. Putain. Mais c'est pas là, on ira voir, on suivra comment ça se passe pour lui. Tu fais quoi, alors, en attendant de te faire opérer ? Ah, ouais, un vélo. Vélo. Voilà. Vélo, chaise ? Chaise, vélo. Ça gonfle ton genou, toi ? Non. Ça te fait mal ? Non, 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 non. Non, il est enflé encore, mais il t'agraque tranquille. Ouais. Pas trop... Il a cassé coup, quoi. Ouais, je sais, c'est relou de ouf, mais voilà ce qu'il fait. En tout cas, ça va être frais. Oh, casse-toi. Mais gros. Je te réserve un truc. Il fait le Mario, là. Il fait le Mario, là. Tiens, mon gars. Tac. Putain, c'est un côté de 5. C'est toi. Je vais dire ce que j'en pense. Alors, qu'en pensez-vous ? Normalement, je prends les petites pattes de crabe. Ouais, pêchez ce matin. Mais le crabe, l'enfoiré. Il commence à l'attaquer comme ça. Je lui ai mis une beigne. Il est parti redormir sous son caillou. Je ne sais même pas quand ça ressemble un poisson, un peu de saumon. T'es sérieux ? Tu sais à quoi, ça ressemble un poisson ? Un poisson ? Non, mais le saumon. Ah oui. C'est le poisson, comme tu vois, le poisson d'avril. Non, mais il ressemble à quoi, le saumon ? Genre, là, je ne sais pas si ça fait la caméra. Ça fait ça. Ça. Ça, ça. Ça fait un ballon de bonne ruche. Super, ton poisson, la poisson d'avril. Tu vas me dire, tu vas me dire, ce que tu en penses. OK ? Là, je t'ai fait un truc que tu ne fais pas d'habitude. Ça change de tes tacos, c'est de kebab. Je ne mange pas un tapis. Écoute, frérot, là, je t'ai fait un truc. Regarde bien. Juste un truc, on est en train de regarder parce que j'ai fait le tournage de Jean-Phil, justement, tout à l'heure, je vous parlais de Michou et tout. J'ai fait aussi Jean-Phil qui a 2 millions d'abonnés et puis je suis dans le… Il avait fait un vlog aussi, donc on regarde. Voilà. C'est moi, au calme. C'est trop si c'est bon, mais… Ah, c'est des grenades, ouais. Ouais, c'est des grenades. Comme ça, ce soir, quand tu vas aller aux toilettes… C'est des grenades ? Ouais, ça va faire des petites grenades. C'est un joli téléphone, par contre. Jeudi, en venant à l'entraînement, je n'avais pas la grande forme. Je voulais revenir là. Bon, j'ai eu séance d'ostéote, tu sais très bien que quand tu es ostéote, tu dois rester tranquille. Je vais rester tranquille. Je vais juste t'expliquer quelques trucs et moi, ça va me faire du bien aussi. Sur des situations de la contrainte, là où est-ce que j'ai du mal. Donc, on reprend. Moi, quand je reçois le ballon ici, ok ? Enfin, je reçois le ballon en contre-attaque ici, boum ! Pour aller marquer un panier, c'est relativement facile. D'accord ? Ça, je suis dans ma zone de confort. Pour l'instant, ça va. Quand il y a un ballon qui est à l'opposé, on remarque vraiment dans mes vidéos, dans l'épisode 2 notamment, je coupe à l'opposé, je demande le ballon et boum ! Donc, coupe à l'opposé. Deux situations d'atteinte. Maintenant, mon problème, il est là. C'est que quand je reçois le ballon, tout simplement là, ah ben, je fais caca par terre ! Alors là, je mixie. Non, non. Quand je prends le ballon justement là, je drive là. Ah, et comme je vois qu'il y a un bourbier, hein ? Ben, je shoot, ok ? Je ne dis pas que ce shoot, il n'est pas forcément bon, mais il faut aller chercher le drive. C'est-à-dire que là, dès que je reçois déjà, il ne faut pas que je perde trop de temps avec des dribbles, à essayer de le passer et hop, chercher le meilleur dribble pour le passer. Non. Ça, il faut que j'évite, ok ? On va essayer de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accentuer sur, si je reçois le ballon, faire un choix direct. Déjà, avant de recevoir, regardez ce qui est possible quand même par rapport au défenseur, d'accord ? S'il m'oriente là, s'il m'oriente là, peut-être que je vais avoir une ouverture. Attention, si j'ai une ouverture, s'il y a l'intérieur qui vient tout simplement renfermer ici, ben, c'est peut-être pas le bon choix non plus, ok ? Comme vous avez vu dans l'épisode 2, il y avait le numéro 6 qui était là, qui ne regardait pas, j'aurais pu attaquer. Là, dans ce moment-là, là, c'est une lecture. Voir si je reçois, je vais attaquer dans l'axe, voilà, après, une fois que j'ai fait ça, allez chercher la faute, ok ? Parce que oui, les flotteurs, c'est bien, oui, les shoots, c'est bien, mais il faut aller chercher la faute. Moi, ma principale qualité, c'est vraiment attaquer, driver, y aller. Donc si derrière ça, moi, je ne fais pas tout ça et je cherche des excuses au niveau de mon genou parce que j'ai peur ou je ne sais pas quoi, c'est nul, ok ? Donc, il faut y aller. Il ne faut pas que je me... Il faut que je me mette en tête d'y aller. Allez chercher derrière les mains, ok ? Allez chercher sur le côté, allez au contact beaucoup plus dans la raquette, voilà. Si vraiment je suis ici et que j'ai attaqué, mais que je vois qu'il y a mon grand qui traîne par là, je peux attendre, demander un écran avec mon grand, il va me faire un écran et jouer avec mon grand. Ça, vous pouvez souvent vous demander un écran et là, il y a un grand qui vient. On prend l'écran, donc on passe proche, épaule contre l'épaule de ton gars, d'accord, qui te fait l'écran parce que si tu laisses un écart, ton défenseur, il va venir te suivre là. Et du coup, tu n'as pas réussi à prendre l'écran. Donc, tu viens tout simplement là, tu regardes ce qui se passe déjà avoir fait ça. Si le grand, il change avec toi, d'accord ? Si le grand qui défendait sur mon grand là, d'accord, en prenant l'écran, ils ont changé, ça veut dire que toi, tu peux l'attaquer plus facilement parce que le grand va plus galérer. Donc, tu peux limite faire un drip de recul pour voir la situation de ton grand. s'il avance sur toi, boum, tu l'attaques. Derrière, si ton joueur à toi, il triche, ou moi, en tout cas, il faut que je regarde ça. Si mon derrière, il triche, il passe en dessous. Un drip, on a le shoot, tout simplement. Il ne faut pas faire ça systématiquement parce que sinon, tes coéquipiers vont en avoir marre. Il faut aussi regarder à l'opposé, lâcher et puis voilà. Sur mes départs, bon, ça, c'est pour ceux qui débutent encore un peu plus. Sur les départs, on a le départ directement croisé, mais quand on croise, ce n'est pas histoire de croiser, on vient passer son appui vraiment derrière l'appui de l'autre. Moi, je fais beaucoup plus le départ direct sur réception de balle. C'est-à-dire que je reçois le ballon là, on mime une passe, boum, je reçois et boum, je pars directement au panier. Et un autre truc qu'il faut que je corrige et j'ai vu, c'est Kevin Mouchy qui m'a repris sur ça. J'avais tendance à donc attaquer parfois dans l'axe, mais trop arrondi. Il me disait, quand tu attaques là, c'est bien, tu arrondis, tu y vas, mais tu laisses trop un arrondi alors que tu aurais pu aller prendre ton contact direct. N'est-ce qu'il ne pas décaler à décaler pour attaquer plus droit ? Et c'est vrai que je l'ai fait de plus en plus, j'essayerai de le faire sur le match et on verra ce que ça donne, mais il ne faut pas hésiter. Au mieux d'attaquer directement, hop, arrondi, il prend un contact. Si vous avez du mal, n'hésitez pas déjà à vous décaler et attaquer directement le panier. Sur ce match-là, il faut que je continue mes contre-attaques, il faut que je continue d'aller essayer de pénétrer dans l'axe, mais aller plus loin. Voilà, aller plus loin et créer sur jeu posté. Voilà, ne pas créer que sur zone de contre-attaque, créer sur jeu posté pour que je sois beaucoup plus dangereux et aller chercher des fautes. Et voilà, voilà. Ça, il faut me le dire. Il faut que je me le répète. Je le répète avec vous et il faut faire ça. Il n'y a pas de secret, OK ? Grâce au truc que je vous ai montré là. Donc vous, n'hésitez pas à aller venir corriger cela et ça se passera bien. Et ça, je vous le dis, mais ça, il faut que je me le dise. C'est très important parce que c'est bien facile de vous le dire, mais si moi, je ne l'applique pas non plus, c'est compliqué. Mais, ne vous inquiétez pas, je vais tout donner pour ce match-là pour appliquer ces trucs-là. Et on verra ce qu'il y aura d'autres à corriger. Il y aura sûrement d'autres trucs à corriger. On les corrigera ensemble et on progressera ensemble, mais on y arrivera et on n'abandonnera pas. Voilà. Il faut voir ses erreurs, il faut voir ses points forts et puis il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais mettre la branlée à Hugo à Touquet. Les gars, c'est le jour J, c'est maintenant. Voilà. On est grave, grave pressé de jouer, de venir s'amuser parce qu'il y aura du monde. C'est un derby, donc forcément, tu as du monde. Voilà. Là, on est samedi matin. Enfin, ce matin, enfin, samedi matin, bientôt, il est 11h30, 11h40. Voilà. Moi, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes étirements comme j'avais fait dans l'épisode 2. Je ne vous les ai pas remis. Voilà. Je vous mettrai quand ce sera différent. Après, j'ai déjeuné. Voilà, je fais pipi. Voilà. J'ai l'impression que je filme. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas l'habitude de tout vlogger, mais s'il faut que je vlog des trucs que tu aimerais voir encore en plus et que tu vois qu'il n'y a pas, dis-le en commentaire. Ça reste... Voilà. Là, 11h30, bon, ce que je fais, ce que je veux faire, ce que je me suis programmé, c'est shooting. Donc voilà, je vais faire quelques petits shoots. Voilà. D'habitude, soit il y a quelqu'un ou voilà, mais là, il n'y a personne. Ils sont tous partis, je ne sais pas où. Bref, ce n'est pas pour ça que je vais m'arrêter et ne pas aller shooter. J'ai besoin d'aller shooter. Bon, du coup, on a Louis, Camat, juste après en U11. Là, Louis, je vais faire juste à droite comme ça, droite, gauche. OK ? Tu m'envoies le ballon au pass direct. OK ? Vas-y. Là, j'ai pu faire un petit peu de shoot vraiment à la salle. Ça me semblait important parce que tu vas voir au niveau du match, il y a des trucs à corriger au niveau de ça et je vais vous en parler. Au niveau de l'attaque, vous allez voir également, on a rempli les objectifs. Mais en tout cas, là, au niveau du shoot, ce que tu peux remarquer, c'est que comme il y a un gars aussi qui l'a analysé dans les commentaires, en fait, je vais en mettre le coude un petit peu trop derrière et en match, du coup, derrière, ça va chercher encore un peu plus derrière. Du coup, c'est trop court, je n'ai pas beaucoup de réussite. Donc, il faut corriger ça dès maintenant. Même là, en méchauffant et tout ça, même si ça rentre, je viens voir qu'il y a un gros souci au niveau de mon shoot, il faut que je corrige. Donc, il y a un gros boulot à faire et je vais le faire, ce n'est pas un souci, les gars. Mais en tout cas, ce qui m'encourage à faire tout ça, je vous le dis, c'est vous aussi. Là, il faut que je pousse le ballon. Voilà. Il faut être donné un peu. Trois. Gauche, trois. Allez, plus haut. T'es éliminé, toi. Ah ouais. Hé, c'est une carotte. Et ça, tu connais ? Ça, vous connaissez ? C'est ce que j'ai le droit, ça. C'est ce que j'ai le droit, ça, les gars. Allez, bien joué. Tu me ramèneras un paquet de bonbons. C'est escroque. Lola Family, j'étais à fond dans mon son, franchement, voilà, l'après-midi. Voilà, j'ai fait le petit shoot. Donc, il y avait quelques petites galères au club parce qu'il y a des parents que je ne pouvais pas emmener et tout ça. j'ai fait à manger, tout ça, j'ai bien mangé. Voilà, je me suis fait plaisir. Ensuite, du coup, je suis resté longtemps debout, les jambes, ça a accumulé du sang et un peu d'acide, toi, tu ne te sens pas bien. Donc, je vais faire un peu de chaud et de froid comme je vous l'ai montré dans l'épisode 2 sur mes jambes. Ensuite, je vais faire un peu de repos, genre m'allonger et puis un peu méditation, genre j'écoute une petite musique douce, c'est cool. Voilà, comme ça, je réfléchis à mon match, mes systèmes tranquillou. Mais avant ça, gros, il faut être beau gosse. Il faut être beau gosse, mon pote. Tu sais, je ne vais pas arriver comme ça. Il y a la gueule en braque. Non, il faut un petit dégradé. Et comme il n'est pas été coiffeur, on va faire son dégradé soi-même. Eh oui, Paul Derny, il faut un petit truc, tu as vu. Vraiment cool, tu vois. Là, normalement, ce que je vais faire, c'est que je vais raser au-dessus. Là, je vais raser là et point bas. Je vais vous montrer, on va faire un petit dégradé. On va installer ça. Donc voilà, on va s'installer. Les chefs. Excellent ! Bon allez, c'est parti les frérots. C'est à faire, tu as fait en 20 ans. C'est à flemme. Du coup, je coupe ça. Je dis. De toute façon, j'ai les cheveux comme un mouton. C'est-à-dire, si je me suis louper un peu, ça ne va pas se voir. Si ça t'est beau, ça t'est pas beau. Mais en tout cas, voilà. Non, mais ça, c'est bien d'avoir une bonne coupe avant le match. tu as confiance. Tu sais que t'es beau. Voilà. C'est bon. Tu vois, on l'a, son som-som suffit. Voilà. Après, je vais faire mes petites bouclettes en haut pour être Sexes Spaniel, Brazil, coco. C'est en train de sécher. Bref, on a fait ça bien. C'est bon, la petite moustache à la mexicaine pour c'est bon, on est tout bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'allonger un peu 25 minutes, 30 minutes, comme je vous ai dit. Je m'allonge. Je pense à tout ce qui est système ou je pense à rien. Je pense à... Je m'évade un peu, tu vois. Je mets une petite musique douce, pas du rap, machin. Ça, je mettrai ça avant le match ou quoi, avec mes petits écouteurs. Mais là, voilà, un petit truc doux, avec de l'eau qui coule. Tu vois, tranquillou, tranquillou. Voilà, ça va m'apaiser, mais hop, me recalibrer bien correctement et puis voilà. Je fais ça assez souvent, match ou pas, des fois, c'est important comme je suis quelqu'un d'assez nerveux, dynamique et c'est bien de s'apaiser aussi. Donc voilà, let's go les gars, on va s'allonger petit à petit. Donc tu sais bien que je ne vais pas tenir la caméra longtemps comme ça, mais en gros, je vais être comme ça, je vais fermer les yeux et tranquillou. Bon, la famille, voilà. je suis sorti, je vais faire ma petite sieste. On va voir mes gars. Ah les gars, vous êtes prêts ? Les gars, les gars, vas-y Kouniamamao. On va voir mon gars. Oh là là, lui, c'est pas pareil. Pas de commentaire, il a dit. Rien, rien. Fumez pas. La presse, lui, c'est dans son match. Dans son match. Dejan. Radojevic. Les gars, il est chaud. Radojevic. Tu viens pas avec moi ? Vincent, tu m'emmènes. Et moi, je monte tout seul. Vas-y, viens avec moi, je suis tout seul. Viens, viens, Hugo. Ah ouais, le chef, il voulait me laisser tout seul. Bon, les gars, on va à Salin, là, c'est le départ de Poligny. On départ juste là. Hugo, il est avec moi. Et puis, on va direct à Salin, on se rejoint là-haut, les gars. Salin, les bafs, les frérots. Vas-y. Les gars, voilà, là, on est à Salin. C'est ici, ça se passe comme ça, c'est cette salle-là. Je sais pas si vous connaissez. Je trouve que c'est beau, parce qu'il y a du beau paysage. On va voir, il y en a quand même des petits gâteaux, en plus, ça commence, ça devient. Coucou. Ça va, oui. Ah, putain, le sol, j'avais oublié. Les frérots, le sol. Franchement, je crois qu'ils avaient un parquet, moi. Regarde les tutos, ils t'osent pas, ils dire bonjour. C'est vrai ? Allez, fais pas tout timide. C'est vrai ? Cool. Alors ? Il osait pas. Excuse, il n'y a pas de souci. Jamais, il aurait osé checker sinon, tu vois. Il faut pas, il faut pas hésiter. Les gars, il est de Salin. Comment ton prénom ? Aurélien. Aurélien. Les gars, il va bien grandir et après, il va vous crosser et vous dunker dessus. Attention, les gars. Je pourrais mettre, ça va ? C'est bon ? Merci. Ça va, Kevin ? Ça va ? C'est mal, ça va ? Ah, les gars, la salle. Méga chaud ! Flavien, ça va ? Ça va, ça va. Il m'a repassé sa maladie, l'enfoiré. Ça va, José ? La forme ? Ça va, mon gros ? La forme ? Ouais, c'est cool. Punaise, les gars, on est prêts, c'est bon, on est installés. Tu m'avais pas entendu qu'il n'y avait pas de parquet. Non, les genoux. mon gars, on est prêts comme ses genoux. Oh non ! On prépare. Parce que t'as... Il manque de communication. Comment ça ? Le coiffeur. Je ne suis pas coiffeur, je suis barbé. Le coiffeur le plus mal coiffé. Regarde, on ne dirait pas Francky-Vincent. Non, pas Francky-Vincent, comment il s'appelle ? Un design. Un design teinture. On les laisse voir en commentaire ce qu'ils veulent et je le fais sur ma tête. Le commentaire le plus liké. Vous mettez en commentaire le dessin et la couleur que vous voulez. Et le plus liké, je le fais. on le fait. Allez, go. Non, si je le fais. T'es chaud ? Ouais, t'es chaud. Mais pas n'importe quoi et les couleurs aussi. Tu vas bien ? Ouais, ça va. Ouais, il faut. Oui, beaucoup. Et les couleurs aussi ? Ouais, les couleurs aussi. Les gars, par terre, on verra. On verra ceux qui décident. Déjà, je ne vais pas me mettre là vers les douches parce que quand ils vont sortir des douches, mes affaires vont être mouillées. On va être un peu plus malins que les eux quand même. Comme ça, on va se mettre là. Tout de suite sur le terrain. On regarde le match de Salin. Sincèrement, Derby match de Salin. C'est un réel plaisir de vous partager ça avec vous. Vraiment, d'aller analyser mon match. Vraiment, moi, je fais au mieux que je peux sur mes vlogs. Ça se trouve que vous préférez même pas voir ce que je fais lundi, ni le mardi, ni le mercredi. Je n'en sais rien. Je reste un peu perdu sur ça. C'est pour ça que j'ai besoin de vous aussi également pour m'aiguiller. Savoir si vous voulez vraiment voir tout ce que je fais dans la semaine au niveau pour le basket ou alors que le jour du match ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à proposer des solutions en commentaire parce que vraiment, je viens lire tout ça et c'est très enrichissant. Là, on va parler du match, le Derby. On va voir mes erreurs. J'ai mis aussi des parties de mes coéquipiers pour voir leurs actions un petit peu plus. Comme ça, vous pouvez aussi vous analyser, analyser ce qu'ils font et puis on va analyser ensemble. Voilà. C'est parti, le Derby commence. La salle, elle bouillonne. C'est le feu. Franchement, les supporters, vous vous avez régalé parce que même vous, je pense que vous avez pris plaisir à voir le match. Franchement, il y avait du monde à être immune. Il y avait des meufs. Non, bon, il y avait du monde. Tout simplement, c'était dinguerie. Franchement, ça fait plaisir. Tout le monde aime bien reprendre le basket, en tout cas, dans cette ambiance-là. Franchement, vous avez été au top. Bon, là, le petit rituel de chaque entraînement, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je me concentre vraiment, je pense à tout ça. Et let's go, on part sur le match et là, je ne sors plus à attendre. Donc, voilà, je suis rentré dans le 5. Donc, ça, ça va, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Vous allez le voir, je vais essayer beaucoup plus d'attaquer. Tu vois, déjà, je reçois le ballon. là, je viens faire ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc, vous avez vu, je me suis décalé et j'ai essayé d'attaquer et percuter. Mais bon, il y avait déjà deux grands, on peut aller relâcher le ballon. Là, hop, je sais, je vois, je lis l'écran, le gars, il est hors-taille. Il faut que je shoot, bien sûr, il est hors-taille. Mais si tu peux remarquer, mon shoot est trop en arrière. Donc là, forcément, ça loupe. Voilà, il y a peut-être d'autres facteurs, mais il faut vraiment que j'aille corriger ça au plus vite possible. Ah, mon Kevin, voilà, après quand, si tu laisses lui shoot, il met, il met vraiment régulièrement, c'est un truc de ouf. S'il pourra me donner quelques petits conseils. Donc là, tu vois, ça défend loin, le petit écran, j'attaque de vitesse, mais ça paye pas. J'ai loupé énormément de paniers, d'accord, mais attention, là, je mets pause, il ne faut pas, il ne faut pas, les gars, j'ai loupé beaucoup de paniers, je vais vous les partager aussi. Je ne vais pas mettre que quand je réussis à faire le fanfaron devant vous, ça ne sert à rien. Il faut vraiment qu'on progresse. Là, on voit bien, vous allez voir que je vais attaquer, percuter beaucoup plus, mais d'habitude, je le faisais moins. Donc forcément, ce n'est pas du jour au lendemain où je vais venir tout mettre, tout mettre. Non, mais ce n'est pas pour ça que je dois lâcher non plus parce que je ne loupe, parce que je loupe, je loupe. Non, je dois continuer, d'accord, aller chercher pareil à l'entraînement, percuter, y aller comme là, j'ai pu le faire parce que c'est très bien, je trouve que c'est très positif pour moi, sincèrement, parce qu'on vient corriger semaine par semaine les choses qu'il faut et ça sera aussi grâce à vous une partie avec tous vos commentaires, tous vos j'aime, tous vos partages. Franchement, ça fait chaud au cœur. Donc hop, comme tu veux, on essaye d'aller percuter. Bon, ça ne paye pas non plus, il y a la petite faute qui va bien, ça fait plaisir. Donc voilà, merci quand même pour la faute. Hop, on essaie d'attaquer, on ne peut pas, il y a eu faute encore. Donc voilà, toi, je viens gagner des fautes comme ça quand même. Là, j'essaie d'y aller, c'est compliqué. Kouna Mabao. Bon, là, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'étais un peu trop loin, j'aurais mieux fait de lire. Voilà, bon, entre-temps, il s'est passé des actions, je n'ai pas fait non plus que ça. Donc ça, après, ça rentre, ça c'est mon petit truc loin du panier. Si ça va, ça rentre quand même. Bon, il faut que je sois quand même un minimum en confiance. Petite réception de balle, on la met directement. Forcément, j'ai un plus petit sur moi. Donc là, c'est Nice match directement. Les gens ont vu, il ne faut pas hésiter. Flavien, il est chaud. Oh là là, il fait tomber les deux. OK, les deux ont sauté, ils sont restés par terre. On fait tellement rire, je suis allé les aider, les pauvres. Ils ont tout donné. En plus, ils n'ont pas touché, je crois, vraiment. Parce qu'on a l'impression de cette vision-là, mais ils n'ont pas trop touché. Là, pareil, ils essayent de demander, je ne peux rien faire, je relâche, c'est enfin ça qu'il faut faire. Voilà, et pas essayer de faire un tir cacahuète. Voilà. Parce que ça a été très compliqué pour moi d'aller essayer d'attaquer et puis d'aller après faire la passe. Ça, c'est bien. Ça a été très compliqué pour moi. Ce que je voulais dire, c'est d'attaquer directement et d'aller vouloir attaquer. Mais derrière, attention, il y a quand même des joueurs disponibles à l'opposé. Il faut lâcher, il ne faut pas oublier ça. Voilà, ça a été aussi un petit truc, mais voilà. Donc là, la petite coupe à l'opposé, c'est bon. Là, ça régale. Kevin Mouchi prend son aise. Il est assis sur sa chaise, parce qu'avant, là, mon chef, il a fait caca sur le parquet, il a fait caca sur le parquet. Bon, il a marqué là, après, il en a loupé, mais franchement, il est beaucoup plus en réussite. Beaucoup plus. Là, on essaye d'aller attaquer. Boum, ça rentre. Je vous ai dit, d'accord, j'ai des loupés, mais il y a quand même des rentrées. Voilà, on va percuter. 1, 2, 3 dribbles. Quand j'en fais 4, 5, c'est mauvais. C'est pas bon. Genéralement, le bec, il dégaine. Franchement, les Serbes, c'est un bon shoot. Pareil, le petit passe en bas, mon Dejan, il marque, mi-distance. On l'a, il a bien, il a bien joué sur ce match. Après, ça n'a pas suffi, parce que forcément, du coup, on a perdu, malheureusement, au niveau du match, vous allez voir. Mais voilà. En tout cas, ça a été très fort. Bon match. Donc voilà, ça, je vous ai mis au début, mais ça aurait été bien, ça aurait été tentant de faire un alley-oop. Après, j'ai pas beaucoup sauté dans ce match-là, parce que vu l'état du sol, c'est un moyen de te remettre des tendinites, ton amorti, il est pas bon, ta réception, c'est la mer, c'est la misère. Quand t'as un parquet dans ton club, c'est beaucoup mieux pour ton amorti, sauter, tout ça, c'est vraiment génial. C'est génial. Tu peux même dormir dessus. Il va t'éclater sur ton parquet. Là, donc pareil, voilà, parce qu'en fait, mon souci, au niveau du match, on va le corriger maintenant. Franchement, mon souci, c'était mon joueur en face. il reculait. Oh là là, l'enfoiré, mais loin. Ce qu'il se disait, bon, il va pas shooter, hop, il a pas de shoot, je vais reculer. En attaque, il va être beaucoup plus dangereux. Ce qui est vrai. Mais moi, je me suis focalisé tellement avec... Je me suis tellement focalisé dans l'attaque, il fallait que je percute, que je percute, que finalement, il fallait lire beaucoup plus ça. Il fallait beaucoup plus lire ça. C'est-à-dire que beaucoup de fois, je vais attaquer alors que mon joueur est très très loin. Dans ces cas-là, il faut shooter. Voilà. Parce que sinon, il va tout le temps rester loin et tu vas pas être dangereux pour lui. Du coup, il va t'attendre en bas et ça va être encore plus compliqué pour toi. Mais en plus, avec un shoot qui part en arrière, dégueulasse. Donc, tu sais quoi ? On va aller bosser le shoot, mon pote. Déjà aujourd'hui, on est lundi, j'ai été shooter encore une fois. Demain, je vais shooter, mais je vais shooter toute la semaine et ça en pendant, je sais pas, 1, 2, 3, 4 mois, je vais shooter. Comme j'ai travaillé ça vraiment toute la semaine sur percuter, attaquer, percuter, attaquer, épisode 2, j'ai voulu le travailler dans l'épisode 3 et franchement, c'est bien si tu positives. Dans ce match-là, on peut pas dire qu'au niveau de ma percussion, c'était pas bon. Peut-être qu'il y a eu des loupés comme je vous ai dit, mais bon, il y a de la percussion. Mais maintenant, le shoot, s'il est loin, je dois shooter. Je dois shooter, mais je suis mauvais. Mon shoot, il est comme ça, c'est mauvais encore. C'est pas parce que je remets à l'entraînement tout seul que je suis bon. C'est nul. Donc, il faut aller bosser ça. Il n'y a pas de soucis. J'accepte. C'est un peu loin, on va remettre devant pour mieux pousser. On va se mettre en situation de match à chaque fois. Donc, les gars, comptez sur moi pour le shoot. On va éclater ça. Comptez sur moi. C'est tardi, Natacha. Ton shoot, il est tardi. Bon, allez hop. Ok, le match est perdu. Vous voulez que je vous dise comment je gère un match quand je l'ai perdu ? Je vais t'expliquer directement. En fait, je prends 30 minutes. Je me faute. 3-4 minutes, je réfléchis. Alors, qu'est-ce qui était bien ? Non, qu'est-ce qui n'était pas bien ? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ? D'accord, d'accord. Les autres, qu'est-ce qui... Non, je m'en fous les autres. Vraiment, je vais vraiment me centrer sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait qui était vraiment mauvais ? Il y a ça, il y a ci, il y a ça. D'accord. Qu'est-ce qui était bien ? Il y a ci, il y a ça, il y a ça. Tac, voilà. Je relève la tête, c'est fini. Quand je relève la tête, c'est fini. J'ai eu mes erreurs, mes défauts. Je ne vais pas me prendre la tête toute la soirée parce que j'ai perdu. Gros, j'ai autant galéré avec mes croisés, machin. Alors, si je me prends la tête quand Delta perd un match, non, ce n'est pas un match de perdu. Par contre, mes erreurs, on va les corriger correctement. On va aller bosser ça toute la semaine pour l'épisode 4. Et l'épisode 4, j'espère que vous serez présents parce que je vous jure que je vais aller bosser ça. Mais dites-moi, dites-moi en début de semaine si vous voulez vraiment que je vais vous montrer les exercices de shoot que je vais faire ou autre ou pas forcément. On partage ça entre vous et moi pour que je vous fournisse une vidéo de qualité qui vous plaise et pas que vous passez du temps pour rien. Donc voilà. Donc moi, je relativise vraiment vite une fois que je me suis concentré sur les erreurs et les points positifs. Et ensuite, c'est parti. On pense à autre chose. N'oubliez pas le petit like appuyez sur le bouton t'abonner, la cloche des notifications. On se rejoint pour une prochaine vidéo qui sera sur le vlog l'épisode 4. C'est à la maison. J'attends le bordel. J'attends surtout vos commentaires pour que je puisse analyser dans quoi je pars. Et voilà. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de voir tout simplement vous pour certains, pour s'améliorer, pour s'aiguiller ou autre ou même pour se divertir. Alors, c'est parti. On continue ensemble les gars. C'est la petite série de Deltaloid. Attends, on parie 50 balles. Ouais, c'est bon. Ouais, il savait, il savait. On parie 50 balles, je pense que je te défonce. Ouais, vas-y. Je te donne les mêles. On est mêles. Allez, vas-y. Mais je vais te marre à... Ah, là, 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 là. Bon, en tout cas, c'est bien. J'ai un gars qui veut se prendre une branlée. Allez.